Le capital économique ou ECAP est le coussin capital qui protège la banque contre les pertes imprévues, UL, ou Unexpected Loss. ECAP est le complément des provisions pour pertes sur prêts qui protègent la banque contre les pertes attendues, UL, ou Unexpected Loss. Si vous ne connaissez pas ces termes, vous pouvez regarder nos vidéos sur ces sujets. Les provisions pour pertes sur prêts font partie du passif de la banque. Le capital économique est financé par les fonds propres. Plus une banque peut mobiliser de capitaux économiques, plus elle est stable. Un coussin de capital élevé contre les pertes imprévues se traduira par une notation de crédit élevée. Aucun coussin de capital n'est suffisamment élevé pour protéger la banque contre tous les risques futurs. Il y aura toujours une tranche de risques non couverts. Si nous exécutons une simulation de Monte Carlo et affichons 1000 vies virtuelles de notre banque, nous générerons également 1000 pertes futures sur prêts. Nous mettons ces pertes dans un graphique. Maintenant, nous pouvons diviser les pertes en trois parties. La zone à gauche représente le risque des pertes attendues couvertes par les provisions pour pertes sur prêts. La deuxième partie concerne les pertes inattendues dont la banque se protège par son capital économique. Dans la partie droite du graphique, nous trouvons le risque non couvert. Par sa nature, il n'existe aucune protection pour ce risque élevé. Bien que le capital économique fasse partie du capital propre, il est préférable de considérer cet ECAP comme un outil de mesure de la performance. Le capital propre n'est pas gratuit. Les actionnaires exigent un solide retour sur investissement. Le financement par action est plus cher que la dette. Les attentes des actionnaires en matière de retour sur investissement dépassent les intérêts sur l'épargne ou le financement par dette. Le capital économique coûte donc cher. Les banques déploient ce capital avec prudence. Elles évaluent la performance des unités d'affaires et des projets à la lumière de la consommation de capital économique. Les projets, les prêts et les investissements plus risqués auront besoin de plus de capitaux. Plus de risque en tant que tel n'est pas un problème. La question est de savoir si le rendement justifie la consommation de capital. Cela nous amène au concept de RAROC. L'acronyme signifie Risk Adjusted Return on Capital ou Rendement du Capital Ajusté en fonction des risques. Les banques utilisent le RAROC pour évaluer leurs activités commerciales et leurs activités de prêts. Le ratio RAROC est lié au concept de capital économique. On le voit dans la formule RAROC. L'essentiel de RAROC est que nous divisons le revenu net des prêts de la banque par le capital économique. En d'autres termes, quel est le rendement de chaque unité monétaire investie dans le capital économique ? Comme on l'a dit, le capital économique est un outil de mesure de performance. Ce n'est pas une pile de billets de banque posé sur le bureau du directeur. Il ne faut pas penser au capital en termes physiques. La banque déploiera ce capital dans des actifs à court terme tels que des dépôts à vue. De cette façon, l'ECAP produit également un retour sur dépôt. Le rendement est égal au taux directeur comme LIBOR. Par exemple, un taux de référence comme le LIBOR, le RIBOR ou le taux de la banque centrale. Nous pouvons affiner notre formule RAROC. Regardons un exemple Excel. Du compte de résultat, nous prenons le résultat net, les charges opérationnelles et les réserves pour perte de crédit attendue. Ensuite, nous prenons le capital économique. Encore une fois, si vous ne savez pas comment calculer les CAP, alors regardez notre vidéo sur ce thème. De plus, nous prenons le taux directeur de la banque centrale de 200 points de base, ce qui équivaut à 2%. Notre RAROC est égal à 22%. Chaque unité investie dans le capital économique génère un rendement de 22 cents. Que ce soit bon ou mauvais, l'interprétation du RAROC dépend des attentes des actionnaires. Disons que les actionnaires de la banque s'attendent à un rendement annuel de 15%. Dans ce cas, 22% est excellent. On pourrait dire que tout prêt ou projet dont le rendement dépasse les attentes des actionnaires est bon. Cela amène à un concept adjacent qui est souvent utilisé également dans le secteur bancaire, la valeur ajoutée économique ou Economic Value Added, EVA, en anglais. L'EVA mesure la valeur que la banque génère à partir des fonds investis et le risque pris. En d'autres termes, la banque génère-t-elle de la valeur pour les actionnaires en tenant compte des attentes et de l'appétit pour le risque des actionnaires ? Nous avons supposé que les actionnaires s'attendent à un rendement de 15%. Avec un RAROC égal à 22% et 100 000 en capital économique, nous pouvons remplir la formule. L'EVA est égal à 7000. Il s'agit de la valeur créée par la banque pour ses actionnaires. Cela nous amène à la fin de notre présentation. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501